Donne-nous nos mères, nos mères de terre en soie. Dans nos besoins et tes jours, nous vivons les mères de l'amour. Donne-nous des yeux d'un coup, donne-nous la foi. Seigneur, tu nous appelles et nous allons de toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu. Ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, force de mon salut. Frères et sœurs, dans la joie, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par Maman Eugénie pour le repos de l'âme de Motebo Joseph, comme Motebo Nathalie, Motebo Joachim, Kimo Motebo Modeste. Cette messe a été aussi demandée par une chrétienne dans le Sacré-Cœur de Jésus pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie et dans sa famille. Et confie les âmes de fin de papa Jean-Marie, Père Alphonse, Monseigneur Benoît Kala, les âmes des défunts dans le noso, sans oublier celles du Purgatoire. Que la lumière sans fin brille à leurs yeux et qu'il repose en paix. Nous prions pour le repos de l'âme de Wiladji Eric. Nous prions aussi pour le repos des âmes des défunts de la famille de Marie-Thérèse Mathe. Frères de Saint-Christ, prions aussi pour les jeunes qui nous confient leurs différents projets. Achille, Carissa, Franck, Massial. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les sangs, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur, Seigneur. Oh, Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et siècles. Première lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre au Romain, chapitre 13, versets 8 à 10. Frère, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ses commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Dans le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Somme 111 L'homme de bien à pitié, il partage. L'homme de bien à pitié, il partage. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. L'homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien à pitié, il partage. L'homme de bien à pitié, il partage. L'homme de bien à pitié, il partage. Son cœur est confiant, il ne partage. A pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien à pitié, il partage. Je suis dans le royaume des yeux. L'homme de bien à pitié, il partage. L'homme de bien à pitié, il partage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Soit avec vous, Jésus-Christ. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher, à ma suite, ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas, s'assoit par s'assoit pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'assoit pour voir s'il peut, avec dix mille hommes, affronter l'autre qui marche contre lui, avec vingt mille. S'il ne peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères de Saint-Christ, bonjour. Bonjour. Se détacher pour suivre Jésus. Se accepter de renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Accepter de porter sa croix. Tels sont les conditions que nous devons remplir pour suivre Jésus. Jésus est un Dieu jaloux. Il n'aime pas les prostituées. Je pars à Congo. Entre aussi. Je pars à Tonga. Entre. Je pars en Guache. Entre. On n'est pas partout. On accueille toutes les bêtises. Si tu es pour Jésus. Sois pour Jésus seul. Sois pour Jésus seul. Et tu dois donner la priorité à Jésus. Jésus veut savoir si tu lui donnes la première place dans ta vie. Pour lui donner la première place dans ta vie. Il faut le connaître. Comme ton Dieu. Comme ton sauveur. Celui-là. Qui a accepté de porter sa croix. De souffrir. Et de mourir pour toi. Pour que tu aies la vie. Et la vie en abondance. Quand nous disons oui à Jésus. Et après on nous retrouve encore chez les marabouts. Quand nous disons oui à Jésus. Et après on nous retrouve encore sous les arbres. En train de faire des sacrifices. Au bord des rivières. En train de faire des sacrifices. On nous retrouve encore au pied d'un gros rocher. En train de faire des sacrifices. De quoi est-il donc question ? Nous jouons à quel jeu ? Jésus est clair. Si tu veux. Si tu ne le préfères pas. A ton père. A ta mère. Parce que certains disent. Est-ce que ce sont nos ancêtres ? Ce sont nos ancêtres. Est-ce qu'on va les abandonner ? N'est-ce pas ? Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit que tu aimeras ton père et ta mère. Mon ancêtre. Je veux donc. Dieu ne t'a jamais demandé. De ne pas aimer ton père et ta mère. Mais. Dieu te demande. De ne pas offrir des sacrifices aux idoles. De ne pas le remplacer. Par d'autres choses. Et par d'autres personnes. Il est le seul à qui tu vas rendre un culte. Tu ne dois pas tendre l'oreille au discours contraire à ce que Jésus te dit. Il n'y a pas à discuter. C'est vrai. Il y en a là qui pensent que on peut, que c'est la démocratie. Avec Jésus, ce n'est pas la démocratie. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Ou tu le connais et tu le suis comme ton sauveur, ou tu ne le suis pas. Ça, c'est une question de radicalité. La radicalité de l'évangélique, de l'évangile. La clarté évangélique. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas à dire oui. Non. Oui. Non. Puisque nous sommes très forts au Cameroun, nous sommes capables de dire au même moment, oui et non. Non, chers frères de Saint-Christ, la parole de Dieu est claire. Il se retourna. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Suive Jésus. Demande que tu fermes la page à toutes les autres sollicitations. Et tu mets tes pieds sur le pas que Jésus a lui-même conduit. Il monte-tu ? Il monte. Il descend et tu es. C'est de cette manière, chers frères de Saint-Christ, que notre foi portera des fruits. C'est de cette manière que nous allons prier et notre prière sera exaucée. C'est de cette manière que nous pouvons compter sur Jésus et avoir un gain de cause. Souvent, nous prions peut-être et nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne sommes pas partagés. Nous allons à gauche, nous allons à droite. Si aujourd'hui, tu fais un serment à Jésus, tu dis, Jésus, ce n'est que toi que je suis. Jésus ne va jamais t'abandonner. Jésus ne va jamais t'abandonner. Oui, frères de Saint-Christ, ce Jésus te demande ce matin de n'avoir qu'une seule dette envers ton frère. C'est la dette de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. N'est-ce pas ? N'ayez pas la dette d'argent. N'ayez pas la dette de ceci. Mais ce que nous devons avoir envers nos frères comme dette, c'est la dette de l'âme de l'amour. Nous avons le devoir d'aimer. Nous avons le devoir d'aimer. Nous avons l'obligation d'aimer. Il n'y a pas question de dire que tel est mon ennemi. Je ne vais pas l'aimer. Nous n'ayez pas la question de dire que sa tête ne me plaît pas. Que ta tête aussi, Dieu voulait aussi regarder ta tête qui est pointue là, qui est ovale là. Tu pourrais aussi fabriquer d'autres têtes. Jusqu'à dire que ta tête là, je n'aime pas voir sa tête. Parce que tu es mieux, tu es plus propre, tu es très intelligent, tu es plus beau. Non, nous avons le devoir d'aimer. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a aimés. Nous devons aussi aimer. Dieu t'aime et tu refuses d'aimer. Pourquoi ? Si Dieu t'a aimé, tu dois aimer tes frères et soeurs en retour. C'est une obligation. C'est un devoir. Nous devons aimer sans condition. Parce que si Dieu voulait aussi commencer à regarder les conditions avant de nous aimer, c'est que personne d'entre nous ne méritera l'amour de Dieu. Nous aussi aimons sans condition. Louez-vous à Jésus-Christ. Dieu t'aime. Amen. 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 Encore, vous êtes à Jésus-Christ. Reçois Seigneur, Seigneur, reçois, c'est la veille, voie que nous paie pour ton Seigneur. Reçois Seigneur, Seigneur, reçois, c'est la veille, voie que nous paie pour ton Seigneur. Reçois Seigneur, Seigneur, reçois, c'est la veille, voie que nous paie pour ton Seigneur. Reçois Seigneur, reçois, c'est la veille, voie que nous paie pour ton Seigneur. Reçois Seigneur, reçois, c'est la veille, voie que nous paie pour ton Seigneur. Reçois Seigneur, reçois, c'est la veille, voie que nous paie pour ton Seigneur. Reçois Seigneur, reçois, c'est la veille, voie que nous paie pour ton Seigneur. Reçois Seigneur, reçois, c'est la veille, voie que nous paie pour ton Seigneur. Nous allons penser particulièrement aux malades, ceux qui souffrent atrocement des douleurs à cause de la maladie, comme le cancer, comme le diabète, comme l'hypertension. Nous allons penser particulièrement à Salomine Claire. Nous allons penser à ceux-là qui sont tourmentés par des esprits mauvais et qui comptent sur le Seigneur pour les délivrer. Nous allons penser à Hortense André, qui est perturbée par les esprits mauvais, que le Seigneur, à travers l'Eucharistie, les délivre et leur donne la liberté des enfants de Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sente ici ses offrandes, en répandant, suis-elle ton esprit, qu'elle devient pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » « Tu as l'agneau immolé, tu es livré pour nous, tu es livré pour nous, tu es livré pour nous. » « Bien, à toi puissance et gloire, à toi honneur et force, la majesté au Dieu, à jamais. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lantiquené et tous les évêques, les prêtres et les diables. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous en faim. Suis-tout ce qui compte sur nos prières. Ceux qui sont malades, Salomine, Claire, qui souffrent atrocement. Ceux qui vont subir une opération chirurgicale. Sarah, Émilie, ceux qui sont perturbés par des esprits mauvais. Autance, André, suis-t chacun de tes enfants ici présents. Suis-t ceux qui souffrent, qui pleurent. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui et avec lui en lui. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Soutenus par ta miséricorde, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et soeurs dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, qui enlève le péché du monde. Frères et soeurs dans la charité du Seigneur, qui enlève le péché du monde. Frères et soeurs dans la charité du Seigneur, qui enlève le péché du monde. Frères et soeurs dans la charité du Seigneur, qui enlève le péché du monde. Frères et soeurs dans la charité du Seigneur, qui enlève le péché du monde. Donne-nous, 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 donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de nous, l'agneau. Le Seigneur, le péché du Seigneur, qui enlève le péché du Seigneur, qui enlève le péché du Seigneur. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, le péché du Seigneur, qui enlève 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 le péché du Seigneur. Le Seigneur, le péché du Seigneur, qui enlève le péché du Seigneur, qui enlève le péché du Seigneur. Le Seigneur, le péché du Seigneur, qui enlève le péché du Seigneur, qui enlève le péché du Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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